... Bien, bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue à cette avant-dernière conférence du cycle des conférences de l'Académie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Goudou pour une conférence sur la disparition des avions. C'est effectivement assez incroyable qu'avec les technologies dont on dispose actuellement, tant en équipement d'avion qu'en surveillance satellite, ce genre d'événement arrive encore. Et on le voit, je crois que ça date d'un an et demi, que l'avion de la Mélésiane a disparu et qu'il n'a pas été retrouvé encore à ce jour. Donc, Patrick Goudou va nous faire un exposé sur l'ensemble de ces problématiques. Alors, je voulais tout d'abord le présenter, puisqu'il a fait une partie de ses études à Toulouse, puisqu'il est élève de l'école polytechnique, et ensuite, il a fait Supariéro, avant de rentrer à la DGA, où il a occupé des postes de responsables d'essais, d'installation d'essais au centre d'essais des propulseurs de Saclay, avant, pendant une dizaine d'années, je crois. Et puis, au-delà de ça, il a enchaîné par un poste qui l'a changé de la technique, puisqu'il s'agissait du contrôle des coûts du secteur de l'armement de la DGA, et à ce titre, il a assuré le contrôle économique d'un certain nombre de grandes sociétés, d'assauts aérospatiales et autres. À ce moment-là, je crois qu'il a à nouveau changé de... Je prends mon papier, parce que sa carrière est tellement longue que je m'y perds un petit peu. Donc, ensuite, il a, à la DGA, occupé un poste de politique industrielle. Et à cette occasion-là, donc, il a eu des actions, où il accompagnait des actions de privatisation de sociétés, de restructuration dans le domaine aéronautique, ce qui fait que, évidemment, il connaît très bien le secteur à la fois des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Ensuite, autre changement imprévu, si je pourrais dire, pour moi, ça a été le directeur commercial de la DCNI, c'est-à-dire pratiquement la navale, les chantiers navals, où il a, pendant un certain nombre d'années, je crois, 5 ans, assuré le carnet de commandes, les négociations internationales dans ce secteur, avant de revenir à l'aéronautique, où il a été responsable de la maintenance industrielle, c'est-à-dire l'ensemble des ateliers de maintenance des moyens militaires de l'armée, de la DGA. Et c'est de ce poste-là qu'il a rebondi, si je peux dire, sur la responsabilité, puisqu'il a été directeur exécutif de l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne. La nouvelle, l'Agence de Sécurité Aérienne Européenne. Voilà. Donc là, il a exercé pendant une dizaine d'années, et évidemment, les problèmes de sécurité aérienne, et ceux qu'il va évoquer aujourd'hui, à Cologne, oui, bien sûr, ont été un des points forts, je dirais, de ces activités, qu'il a poursuivi aussi au sein de l'APAV, d'une société de service de l'APAV qui s'appelait APAV Aéroservices, et qui faisait du conseil dans le domaine de la sécurité, à la fois des opérateurs, des industriels, un peu partout dans le monde. Je crois qu'actuellement, il a quitté ce poste, mais il est toujours consultant, actif, et donc c'est une personnalité particulièrement compétente dans le domaine de la sécurité aérienne, à qui je vais céder la parole ce soir. Merci, Patrick. Merci. Merci beaucoup, et bonsoir à tout le monde. Je suis très, très impressionné de voir autant de monde ce soir. Je m'attendais à un petit comité, un amphithéâtre plein. Ça prouve que le sujet est intéressant. J'espère que je vais être à la hauteur. Le sujet, c'est comment un avion de ligne peut disparaître aujourd'hui. Alors, je vous fais rapidement un plan de la présentation, avec une introduction d'abord, une explication des moyens techniques qui existent aujourd'hui et qui peuvent se développer dans l'avenir. une présentation des différents acteurs qui interviennent au cours du vol pour à la fois communiquer, surveiller, etc. Et puis, le cas du vol Malaysia Airlines MH370, je crois que tout le monde l'a bien en tête, ça va être un peu le fil rouge de cette présentation. Ne vous attendez pas à des révélations, parce que je n'en ai pas. Bien sûr qu'un avion qui a disparu, comme le Malaysia Airlines, qui est quelque part au fond de l'océan, on est incapable de savoir où il est. Si on savait où il était, je crois que beaucoup se seraient déjà précipités pour le trouver. Donc, malheureusement, on n'est pas capable de trouver un avion qui a disparu. Et donc, le but, c'est de le suivre suffisamment et suffisamment longtemps pour que, de les suivre suffisamment longtemps pour que, quand ils disparaissent, on puisse les retrouver facilement. S'ils disparaissent. C'est ce que je vais vous expliquer. Et puis, on va tirer quelques conclusions de tout ça. Donc, passons sans plus attendre à l'introduction. Alors, je voulais quand même relativiser un peu le sujet, parce qu'il ne faudrait pas croire quand même que des avions qui disparaissent, il y en a tous les jours. Et puis, je voudrais quand même faire un peu de publicité pour la sécurité aérienne. Je crois qu'il y a fait d'énormes progrès dans les 20-30 ans passés. Vous allez sans doute être surpris par les chiffres qui sont mentionnés là. Nombre de passagers commerciaux transportés par an. Ce sont des chiffres IATA, donc l'organisation de l'aviation civile pour les compagnies aériennes. 3,3 milliards de passagers. 3,3 milliards de passagers. Le nombre de passagers multiplié par kilomètre, 6100 milliards de passagers kilomètres. Ce qui veut dire que chaque passager, en moyenne, fait un vol de 2000 kilomètres, grosso modo. C'est des chiffres énormes. Le nombre d'accidents mortels, alors là, on vient aux chiffres de 2014, et c'est les chiffres de l'Agence européenne de sécurité aérienne, dont mon ancienne maison. 16 accidents, tout compris, et 648 victimes. Bon, si vous comparez ça à la route ou à d'autres moyens de transport, vous vous rendez compte que, compte tenu du nombre de passagers transportés et du nombre de passagers kilomètres parcourus, c'est évidemment ridiculement bas. C'est évidemment encore de trop, mais c'est quand même très, très bas. Et alors, le nombre de disparitions d'avions. Et là, c'est une donnée de la Flight Safety Foundation. Entre 2000 et 2014, neuf avions ont disparu. Malheureusement, la Flight Safety Foundation ne fait pas la distinction entre, pour cette période-ci, entre les avions commerciaux, les avions cargo, les transports militaires et les corporate jets. Donc c'est tout, en tout, sur 15 ans, neuf avions qui auraient complètement disparu. C'est-à-dire dont on a perdu complètement la trace. Voilà. Donc, finalement, on ne parle pas de grand-chose. Malheureusement, malheureusement, ça a un impact considérable sur l'opinion public parce que, évidemment, c'est inacceptable. Une disparition d'avions, ça paraît totalement, totalement incroyable et inacceptable. Alors, je vous passe rapidement les planches. Voici une planche qui est tirée de la revue de sécurité de l'AESA. qui vous montre bien que le taux d'accident décroît au fil des ans, depuis 2005 jusqu'à 2014. Vous voyez que, petit à petit, la courbe jaune décroît, décroît, décroît. Donc, le trafic augmente et, malgré tout, le nombre d'accidents diminue. Ce qui est une excellente chose. On avait très, très peur que la multiplication des vols fasse aussi une multiplication des accidents. Ça, c'est la fameuse planche de la Flight Safety Foundation. Et vous voyez, alors que, d'abord, effectivement, les 89, c'est passengers, cargo, military, corporate jets, missing without a trace. C'est-à-dire qu'ils ont complètement disparu entre 1948 et 2014-89. Et voilà où ils ont disparu. Alors, vous voyez que, majoritairement, ils disparaissent au-dessus de la mer. Les deux tiers disparaissent au-dessus de la mer. Mais il y en a quand même quelques-uns au-dessus des terres et en particulier en Afrique. Et dans des endroits, des zones un peu inhospitalières où, finalement, on n'a pas les moyens qui permettent de contrôler correctement les avions. Alors, si on dit que le Camembert sur la répartition est à peu près conforme tout au long de la période, on voit que les passagers, 28 sur 89, c'est à peu près le tiers. Donc, ce n'est quand même pas beaucoup. Et en fait, sur la période 2010-2014, il y en a trois qui ont disparu. Moi, je n'ai connaissance que d'un, c'est le Malaysia Airlines. Donc, les autres doivent être militaires ou d'autres sortes, mais ne sont pas des avions de passagers. Alors, cette carte est quand même très intéressante parce qu'elle montre à quel endroit il y a quand même des difficultés particulières. Alors, ne me parlez pas du triangle des Bermudes qui apparaît clairement là. Mon cours de circonstance, évidemment, parce que le triangle des Bermudes, jamais personne n'a trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. Mais, bon, le fait est qu'il y a une concentration au triangle des Bermudes. Alors, ces disparitions sont une véritable plaie pour l'aéronautique civile. Vous le ressentez tous, j'en suis bien convaincu. Il y a un tel décalage entre ce que vous êtes capable de faire tous les jours avec votre smartphone, dans lequel vous avez un GPS, qui vous positionne très précisément, qui vous guide, qui vous dit comment aller à tel endroit. Toutes les informations que vous pouvez obtenir avec cet appareil, que ce soit vos comptes bancaires à tout moment, à tout endroit, etc., etc., etc. Et puis, le reste, l'aviation civile. Alors, il y a quand même un petit mot que j'ai rajouté là, décalage entre nos vécu quotidiens, communication, localisation, guidage, etc., partout ou presque. Parce que c'est vrai que, par exemple, la couverture du territoire pour la 4G, vous savez bien qu'elle n'est pas complète. Vous savez bien qu'il y a des zones qui sont vides, dans lesquelles il n'y a pas de communication avec les smartphones. Et on va retrouver ce problème, en fait, dans l'aviation civile. À une autre dimension, ça va être beaucoup plus vaste, mais on va retrouver exactement le même problème. C'est que la couverture n'est pas intégrale, la couverture des moyens actuels n'est pas intégrale. Alors, c'est un traumatisme, évidemment, pour le public. C'est un traumatisme pour les familles ne pas savoir ce qui s'est passé, ne pas savoir où sont ses proches. et c'est un traumatisme aussi pour les compagnies aériennes touchées. Je peux vous dire que quand le vol Air France 447 a disparu, la compagnie Air France ne s'est pas sentie bien, les personnels n'étaient pas bien. Il fallait comprendre. Et on a mis deux ans à retrouver l'avion. On l'a retrouvé, mais on a mis deux ans à le retrouver. Et donc, tout le monde est touché par ce problème-là. Si vous êtes là aussi nombreux ce soir, c'est certainement que vous vous posez des questions et que vous êtes touchés vous aussi par ce genre de disparition. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Alors, pourquoi les avions ne sont pas localisés en permanence ? Parce qu'il y a des zones qui n'ont pas de radar. Vous allez en Afrique, il n'y a pas de radar. Il y a des vastes zones terrestres qui n'ont pas de radar. Évidemment, au-dessus des océans, il n'y a pas de radar. Pas de liaison satellitaire. Ça, c'est plutôt un choix des compagnies aériennes. Parce que les liaisons satellitaires existent. On en parlera tout à l'heure. Elles existent. Elles ne sont pas utilisées pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que les compagnies aériennes jusqu'à récemment n'avaient pas saisi l'utilité d'avoir un suivi permanent de leurs avions. Et puis, d'autre part, parce qu'il y a une affaire de coût, le message par satellite était relativement cher. Donc, les compagnies aériennes limitaient le nombre de messages qu'elles transmettaient par satellite. mais la liaison satellitaire existe. Alors, on a vu que les disparitions qui donnaient le plus de disparitions corps et biens, c'était évidemment au-dessus des surfaces maritimes, mais aussi au-dessus des zones inhospitalières, les montagnes, les déserts, avec quelquefois des surprises après bien, bien, bien des années, des débris qui réapparaissent à la fonte de glaciers ou à la fonte de neige, etc., et qui permettent de retrouver des avions qui se sont abîmés 40 ans, 50 ans avant. Mais, évidemment, au-dessus de ces régions-là, si un avion disparaît et s'il n'a pas été localisé, eh bien, on aura beaucoup de mal à le retrouver. Surface maritime, c'est le cas du MH370, on ne sait pas où il est, on aura beaucoup de mal à le retrouver. Montagne et désert, il y a d'autres cas que vous avez peut-être en mémoire. Alors, ça, c'est pour la localisation. L'autre fonction, c'est les communications. Vous imaginez que les pilotes et les tours de contrôle, pour faire bref, ou les centres de contrôle aérien, sont en communication permanente, par radio. et là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et même au-dessus du territoire européen, il y a des coupures, des pannes, qui font qu'on peut perdre, de façon prolongée, la communication entre un avion et le sol. Alors, dans des pays comme les pays européens, en particulier la France, c'est une conséquence immédiate, c'est que l'armée de l'air est prévenue, et que l'armée de l'air fait décoller des avions pour aller aux nouvelles, auprès de l'avion qui a, entre guillemets, disparu. Et ça arrive, non pas fréquemment, mais je crois que dans les quelques années passées, en Europe, il y a eu plus d'une cinquantaine de cas de disparitions momentanées, en fait, de pertes de contact momentanées, parce que la radio est tombée en panne, parce que le pilote n'a pas affiché à bonne fréquence, je sais trop quoi, et bien il y a eu plus d'une cinquantaine de cas avec obligation pour l'armée de l'air de décoller pour aller voir ce que faisait l'avion et éventuellement le secourir et le ramener. On en parlera des armées de l'air parce que ça joue un rôle important et dans le cas de Malaysia Airlines, on peut se poser des questions aussi sur le rôle de l'armée de l'air malaisienne et sur le rôle des armées de l'air des pays qui ont été survolés par l'avion. Voilà, donc ça sera le fil rouge de la présentation de Malaysia Airlines et puis on va en venir donc après cette introduction on va en venir aux moyens techniques. Alors, tout d'abord et c'est très très surprenant quand on aborde ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a un incroyable foisonnement de moyens techniques à disposition des moyens au sol ou des avions, enfin à bord qui sont de toute génération et de toute technologie. C'est en fait assez facile à comprendre. Un avion vol, un avion donné vol environ 50 ans et les rétrofits des flottes ne mettent pas toujours tout le temps à niveau tous les équipements. donc on a des avions qui ont des équipements anciens et puis des avions les plus modernes qui ont effectivement des équipements extrêmement modernes. De même les tours de contrôle, de même les centres de contrôle de la TC. il y a des centres qui sont très bien équipés et il y a des centres de contrôle qui ne sont pas si bien équipés que ça et qui donc n'ont pas la dernière technologie et n'ont pas les derniers moyens. Donc on va se trouver face à un foisonnement d'équipements divers, je dirais même disparates et bien entendu pour qu'il y ait un dialogue entre un avion et le sol il faut qu'il y ait le même équipement au moins le même équipement entre le sol et le bord. Et si ce n'est pas le cas on manque quelque chose. Donc on a énormément de difficultés à cause de ces diversités du tout simplement encore une fois d'histoire parce que des équipements ça coûte cher donc il faut les mettre en place et aussi bien les centres de contrôle que les compagnies aériennes les mettent en place au rythme où elles peuvent les mettre en place et ne sont pas toutes au top niveau et donc on a cette variété d'équipements qui existent dans les différents avions et dans les différents centres de contrôle. Alors un des éléments que tout le monde connaît bien entendu c'est l'équipement du sol je dirais typique c'est le radar. Il y a deux types de radars et je vais vous expliquer ces deux types de radars. Celui-ci c'est celui qui a été inventé pendant la seconde guerre mondiale c'est le radar primaire celui qui envoie des impulsions électromagnétiques ces impulsions électromagnétiques font écho sur une surface que ce soit un avion que ce soit une montagne que ce soit quoi que ce soit et donc il reçoit l'écho et il est capable de localiser cet écho et donc de dire en site et en distance où se trouve l'écho où se trouve l'objet qui a renvoyé l'écho donc vous voyez tous l'écran radar avec le point qui vient s'allumer à l'endroit où l'écho a été retransmis caractéristique d'un radar primaire sa portée est limitée alors il y a des formules savantes en fonction de la fréquence etc. qui montrent qu'effectivement un radar primaire ne peut pas envoyer des impulsions et recevoir des impulsions à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres donc sa portée est limitée ce qui veut dire que s'ils sont implantés à terre ils ne vont pas couvrir la surface océanique et en plus il a une faible résolution verticale parce qu'il est surtout conçu pour balayer en site et donc la bande verticale n'est pas bonne et donc on ne sait pas dire à quelle altitude se trouve l'avion un avantage si on veut c'est qu'il n'y a pas besoin d'un équipement à bord puisque en fait le radar envoie une impulsion et l'avion réémet cette impulsion vers lui sans le vouloir à tel point que même les militaires essayent avec les avions stealth au contraire de diminuer ce retour de manière à ne pas se faire détecter donc non seulement l'avion n'est pas actif il est complètement passif mais dans certains cas militaires il essaye au contraire de s'isoler bien entendu il ne caractérise pas l'écho c'est à dire qu'il n'identifie pas l'avion ou la masse qu'il a qu'il a heurté par son son impulsion électromagnétique donc il a beaucoup de défauts pour tout ce qui est circulation aérienne donc en fait il est peu ou pas utilisé par les services de contrôle aérien sauf sauf sur les aéroports pour piloter la circulation des avions au sol parce que là il n'y a déjà pas besoin d'avoir l'altitude on sait où est l'altitude et il y a donc simplement besoin de détecter où sont les avions donc les radars primaires sont essentiellement pour le contrôle aérien utilisé au sol voilà une photo d'un radar primaire classique donc vous voyez la grosse antenne avec l'émetteur alors le contrôle aérien se sert d'un deuxième type de radar qui est en fait un interrogateur donc qui émet une interrogation vers vers les avions enfin vers je dirais tout ce qui bouge mais donc il faut que l'avion ou l'objet en question lui réponde et pour lui répondre il faut qu'il y ait à bord un transpondeur alors ça fait bien des années que les transpondeurs ont été rendus obligatoires à bord des avions et ces transpondeurs donc disent un certain nombre de choses alors pour le radar secondaire on a la même difficulté en matière de portée donc c'est une portée limitée encore une fois il ne localise que les avions possédant un transpondeur mais c'est un avantage c'est que sur le scope radar n'apparaissent que les avions qui ont été interrogés et pas les avions qui pourraient polluer tout autour avions ou autres masses qui pourraient renvoyer l'écho qui pourraient polluer donc le contrôleur peut se focaliser sur réellement les avions lui-même donne le gisement et la distance donc pareil il localise l'avion et puis les transpondeurs ont fait des progrès au cours des années donc les premiers modèles donnaient simplement l'identification radar c'est à dire qu'en plus du plot on vous disait voilà c'est telle identification donc c'est tel avion donc c'est l'avion d'Air France machin chose et puis avec le transpondeur mode C on est passé à l'altitude et enfin avec les dernières générations le mode S on a des liaisons de données donc des informations beaucoup plus complètes où on peut dire bien entendu l'information d'identité d'altitude le cap etc donc on a tout un le radariste enfin le contrôleur voit sur son écran un certain nombre de caractéristiques propres à l'avion et à son vol donc le radar secondaire c'est une belle trouvaille pour l'ATC pour le contrôleur aérien il a quand même beaucoup de limitations puisque encore une fois il n'est pas actif au dessus des océans et il faut avoir des radars implantés pour et implantés de façon régulière pour pouvoir couvrir tout un territoire et on a bien vu que tout à l'heure que par exemple en Afrique ce n'était pas le cas voilà un radar secondaire vous voyez que sa forme n'est pas du tout la même que celle d'un radar primaire voilà un radar secondaire beaucoup plus évolué dans une dans une bulle mais le principe est le même et on en arrive à ce qui est de plus nouveau en matière d'équipement depuis quelques années alors depuis quelques années aux Etats-Unis et en Europe on réfléchit à la modernisation du système de contrôle aérien et justement on voudrait bien se passer d'un certain nombre de choses et notamment des radars au sol et donc l'idée c'est de soit se servir de satellite soit de se servir d'autre chose que des radars de simples de simples récepteurs pour obtenir un certain nombre d'informations sur les avions alors là aussi et là surtout il faut que l'avion soit équipé ce n'est pas tous les avions qui sont équipés de cette ADS Automatic Dependance Surveillance il faut vraiment qu'il y ait des équipements particuliers à bord et c'est un peu d'ailleurs la jungle à force vous allez voir que les équipements se superposent et que donc il faut trouver de la place pour tout ça dans les cabines donc le principe de l'ADS c'est que c'est l'avion qui émet et il émet tout seul à intervalles réguliers réglables donc il n'est pas interrogé lui envoie ses informations et les informations quelles sont-elles ? son identité donc l'identification de l'avion vol machin chose Lufthansa truc chouette ou vol British Airway machin chose grâce à ses moyens de bord grâce à ses moyens de bord et on y reviendra il calcule l'altitude et la position son altitude et sa position pourquoi ? parce que maintenant les avions ont des récepteurs GPS alors que ce soit GPS que ce soit GLONASS en Russie et bientôt Galiléo en Europe mais ils ont à disposition c'est d'ailleurs comme ça qu'ils font maintenant la navigation c'est plus par inertie ils font la ils ont la position leur position les avions ont leur position grâce comme vous dans votre voiture grâce au GPS les plus sophistiqués peuvent envoyer d'autres choses par exemple le cap auquel ils sont leur vitesse tout ça c'est calculé à bord évidemment c'est dans le FMS dans le Flight Management System et puis la route l'itinéraire donc ce qui veut dire que ils peuvent ainsi prévenir à la fois le sol et on va voir les autres avions autour d'eux de leurs intentions donc ça c'est vraiment la panacée parce qu'avec ça l'avion qui émet tout seul sans être sollicité vous êtes autour vous recevez le signal bon que demander de plus alors il y a deux systèmes il y a deux systèmes l'ADS dit B pour Broadcast Diffusion il utilise le moyen qu'on a vu tout à l'heure pour la réponse au radar secondaire c'est à dire le transpondeur il émet à travers le transpondeur généralement il n'utilise pas de satellite relais donc il est gratuit par contre si c'est simplement une émission par le transpondeur c'est à dire une émission radio il faut que les récepteurs soient à proximité on retombe sur le problème de proximité j'ai mentionné ici que l'utilisation des satellites était maintenant envisagée et envisageable et il y a notamment le groupement Iridium qui propose ou qui va proposer dans les années à venir que l'ADS B passe par satellite auquel cas on se retrouve avec une diffusion ensuite du satellite qui peut être beaucoup plus large mais retenez que pour l'instant l'ADS B il est capté en général directement par les récepteurs du contrôle aérien s'ils sont à proximité par les avions en vol et par vous si vous vous munissez d'un petit boîtier de réception de l'ADS B que vous pouvez trouver pour quelques dollars dans les bons magasins donc on va voir tout de suite l'utilisation de cet ADS B avec je dirais pour la communauté c'est à dire pour les fans qui achètent leur petit boîtier et qui comme ça peuvent arriver à positionner les avions on va en reparler juste tout à l'heure bon ça ça paraît vachement séduisant parce que encore une fois l'avion diffuse tout seul et puis c'est gratuit enfin sauf l'équipement à bord mais tout le reste ensuite est gratuit il n'y a pas besoin de payer un fournisseur de satellites bon sauf que là c'est limité à la portée de l'émission radio plus tard si on passe par le satellite on n'aura plus cette contrainte mais ça aura un coût et la deuxième ADS et bien c'est l'ADS dit C pour contrat alors cet ADS C utilise un autre système à bord quand je vous disais qu'il y avait prolifération ou foisonnement de systèmes à bord un système qui s'appelle l'ACARS et vous en avez tous entendu parler parce que lors de l'accident de l'Air France 447 vous vous souvenez que c'est l'ACARS qui avait transmis l'information que les pitots étaient givrés et qu'il y avait un problème à bord c'était la première information qu'on avait reçue et donc c'est l'ACARS qui est un système bord spécifique dont je vais parler tout de suite qui était utilisé l'ADS se transmet via un satellite donc soit une Marsat soit Iridium constellation de satellites ce qui veut dire que cet ADS-C il peut servir partout dans le monde parce que les constellations Inmarsat et Iridium couvrent la totalité du globe les océans les déserts les montagnes tout ce que vous voulez tout est couvert il faut un contrat entre le fournisseur de services satellitaires et celui qui a besoin d'informations que ce soit le contrôleur aérien ou que ce soit la compagnie aérienne qui peut avoir besoin de cette liaison de données à travers le satellite c'est payant c'est payant et jusqu'à récemment je pense que ça l'est encore c'était relativement cher en tout cas les compagnies aériennes trouvaient que c'était cher d'où le fait que cet ADSC était peu utilisé évidemment quand on a passé des moments comme la recherche de l'Air France 447 on s'aperçoit que c'est pas cher de payer des liaisons satellitaires par rapport au coût de la recherche ensuite de l'avion qui est tombé l'ACARS donc Aircraft Communication Addressing and Reporting System c'était initialement un moyen dédié aux compagnies aériennes pas au contrôle aux compagnies aériennes qui recevaient via cet ACARS des informations concernant l'état de leurs avions et notamment les systèmes qui tombaient en panne et donc les besoins de maintenance à l'escale à l'escale ou plus tard en fonction de la gravité de l'intervention à faire donc l'ACARS c'est vraiment un système de liaison de données ce qu'on appelle liaison de données c'est des messages des messages type SMS qui sont envoyés sur des récepteurs données donc un équipement à bord qui permet de coder ces messages et puis un équipement au sol qui permet de recevoir ces messages à travers un système de satellites puisque l'ACARS passe par les satellites il peut envoyer les messages à DSC à partir du moment où il est capable d'envoyer des messages il envoie tous les messages donc aussi les messages à DSC et il peut même de façon autonome envoyer des rapports des reports de position de façon autonome sans l'ADSC et puis il est utilisé pour le CPDLC c'est le dernier gadget c'est le data link entre le pilote et le sol à travers lequel par exemple le pilote peut recevoir la clearance pour son vol et d'autres informations normalement l'ACARS nécessite une communication satellitaire si la VHF c'est-à-dire si la radio est disponible il peut passer par la radio donc au-dessus des zones bien équipées en radio il peut passer par la radio mais normalement il passe par le satellite bon ça c'est les moyens de communication un peu modernes et puis il y a les moyens dits classiques donc la radio la radio c'est de la VHF c'est de la HF pour les transocéaniques c'est-à-dire pour les langues portées tous ceux qui ont écouté ou qui ont pu avoir des communications même en VHF avec une tour de contrôle savent que c'est d'une qualité quelquefois très médiocre qu'on a beaucoup de mal à entendre et puis surtout on a une fréquence donnée qui est la fréquence du contrôleur et le contrôleur donne cette fréquence à tous les avions qui sont sous son autorité et donc il peut y avoir des recoupements de messages des superpositions de messages les pilotes parlent en même temps etc. donc la radio classique on revient un peu à l'âge de pierre on parle pas de modulation de fréquence on parle pas de radio FM c'est vraiment 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 d'une qualité relativement médiocre même très médiocre et puis les moyens de communication comme vous le savez sans doute quand vous quittez une zone de contrôle pour passer à une autre zone de contrôle et bien on vous dit passer sur la fréquence toc 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 au revoir et c'est au pilote de passer sur la nouvelle fréquence donc le nouveau contrôleur lui-même c'est le pilote qui affiche sur sa radio la fréquence qu'on lui a donnée qui l'a compris ou qui l'a mal compris et qui prend contact avec le contrôleur suivant et ça c'est un point essentiel qu'on va retrouver dans le MH370 c'est que le début de l'Odyssée du 370 s'est passé au transfert de contrôle entre le contrôle malaisien et le contrôle vietnamien donc au moment où il a quitté le contrôle malaisien le pilote n'a pas contacté le contrôle vietnamien alors que le contrôle malaisien il y avait sans doute à tout coup demandé de contacter le contrôle vietnamien et je vous dirai tout à l'heure qu'il s'est passé 19 minutes 19 minutes avant que le contrôle vietnamien réagisse donc s'aperçoivent qu'il n'avait pas reçu l'avion qu'il était censé recevoir pendant 19 minutes l'avion a fait ce qu'il a voulu personne ne savait où il était et d'ailleurs personne ne sait toujours où il est la radio classique c'est ça et puis il y a les communications satellitaires la téléphonie satellitaire entre la compagnie aérienne et son avion peut toujours prendre son téléphone et appeler par le satellite c'est un peu comme votre téléphone portable sauf que ça passe par satellite et puis les liaisons de données voilà tout ce qui entoure voilà tout ce qui entoure au point de vue technique voilà tout ce qui entoure un avion donc on a des moyens de radio un peu frustres et un peu anciens d'autres très modernes mais coûteux on a des moyens de localisation qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés parce qu'ils sont coûteux et d'autres qui sont utilisés mais qui ne couvrent pas la totalité de la planète voilà dans quelle situation on est donc vous voyez qu'on est loin de la couverture encore une fois 4G de la France ou même 3G de la France par différents opérateurs c'est vraiment il y a des trous énormes béants alors les différents acteurs alors d'abord le contrôle aérien parce que quand même d'abord à tout seigneur tout honneur et puis c'est quand même lui qui est chargé d'éviter les collisions donc normalement il sait où sont les avions et il sait les positionner les uns par rapport aux autres il est normalement capable d'éviter un obstacle pour un avion vous vous souvenez que le contrôle d'Aix-en-Provence a bien repéré que l'avion Germanwings était en descente et allait vers une montagne donc le contrôle aérien est capable d'avoir ce genre de données il est là évidemment et c'est son rôle peut-être principal pour assurer la fluidité du trafic donc bien ordonner les avions les uns derrière les autres mais encore une fois l'espace aérien est par défaut non contrôlé alors c'est pas vrai en Europe évidemment tout l'espace aérien est contrôlé en Europe mais en Afrique il y a beaucoup de zones qui ne sont pas contrôlées et surtout le contrôle n'a pas mission de fournir des informations de localisation notamment aux compagnies aériennes c'est pas sa mission il est là pour assurer la séparation entre les avions il est là pour assurer la séparation entre l'avion et un obstacle il est là pour que les avions s'organisent bien sur les différentes airways mais il n'est pas là pour dire où sont les avions à une compagnie aérienne qui lui posera la question qu'est-ce qu'il a comme moyens ? on vient de les revoir des liaisons radio de qualité médiocre des liaisons de données quand à la fois l'avion et lui contrôlé aérien est équipé et j'insiste beaucoup de centres de contrôl aérien ne sont pas équipés des moyens modernes il n'a pas de moyens de surveillance globale les radars secondaires sont à portée limitée l'ADSC quand la station est équipée et quand il y a un contrat c'est pas forcé c'est pas obligatoire et l'ADSB quand la station est équipée et que l'avion est à proximité donc un petit récepteur ça normalement ça devrait pas être trop catastrophique parce que encore une fois le récepteur ADSB n'est pas cher mais par contre ensuite il va falloir fusionner les données pour que tout soit bien mis au niveau du radar donc il y a des risques d'erreur les instructions sont données par radio elles sont affichées manuellement je vous ai dit tout à l'heure on affiche la fréquence du contrôleur suivant on affiche la fréquence aussi du transpondeur les 4 chiffres du transpondeur on l'affiche manuellement sur ordre du contrôle et évidemment il n'y a pas de communication si on n'affiche pas la bonne fréquence et il n'y a pas moyen de rattraper le coup donc si l'avion n'a pas bien capté la fréquence qu'il devait afficher s'il affiche une fréquence qui n'est pas la bonne la procédure pour retrouver la bonne fréquence il faut qu'il rappelle le précédent contrôleur qu'il lui redemande nanana donc c'est quand même bon c'est quand même pas votre téléphone portable qui passe d'une cellule à une autre sans rien vous demander ou votre station FM qui aussi se connecte directement sur l'émetteur le plus proche et puis surtout le radar secondaire il perd l'avion si le transpondeur est arrêté ou mal codé puisque c'est le transpondeur qui envoie les informations je vous le rappelle au radar secondaire le radar secondaire interroge le transpondeur et le transpondeur lui répond si le transpondeur est arrêté il n'y a pas de réponse l'avion disparaît les centres de contrôle des opérations des compagnies aériennes ils ne sont pas beaucoup mieux lotis d'abord leur mission ce n'est pas de contrôler les vols puisque c'est l'ATC qui le fait mais c'est plutôt de coordonner l'ensemble des opérations d'une compagnie aérienne pour voir s'il y a des retards comment on peut jongler avec les avions de manière à ce que justement tous les vols ou une majorité de vols se fassent correctement et eux aussi ils ont ce dont ils se sont dotés c'est à dire que soit ils ont simplement la radio soit s'ils veulent payer le téléphone par satellite ou la CARS bon la majorité des compagnies aériennes majeures évidemment payent mais en règle générale jusqu'à aujourd'hui les compagnies aériennes ne suivent pas leurs avions ne suivent pas en permanence parce que le pilote leur fait des rapports réguliers orales par radio donc elles n'ont pas sent-ils besoin d'avoir quelque chose qui leur donne systématiquement la position de l'avion mettons toutes les 5 minutes toutes les 10 minutes et alors vous avez tous dans votre poche j'imagine sur votre portable sur votre smartphone Flightradar 24 ou des choses de ce bout là parce qu'effectivement il existe une multitude de sites internet qui vous positionnent tous les vols c'est très joli voilà Flightradar 24 clouc 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 et vous constatez vous constatez quoi ? qu'il n'y a rien au dessus des océans et qu'il n'y a rien dans les zones mal équipées en récepteurs pourquoi ? parce que ça les informations sont données comment ? alors Flightradar 24 et d'autres passent des accords Flightaware ADSB passent des accords avec certains fournisseurs de services aériens la FAA par exemple les américains ont des accords et transmettent les informations leurs propres informations ATC à ces organismes les anglais le font aussi à ma connaissance la France l'ADJC ne le fait pas et puis c'est là que joue la communauté parce que comme tout est basé sur l'ADSB plus il y a de petits récepteurs connectés au système et dont le propriétaire accepte qu'il soit mis en communauté dans le système et bien plus vous avez de possibilités de repérer un avion donc c'est là que joue beaucoup la communauté de ceux qui achètent leurs petits récepteurs ADSB et qui mettent les informations à disposition de Flightradar 24 Flightaware ADSB etc et voilà pourquoi on voit que certaines zones sont bien couvertes la Flightaware ADSB on voit bien les zones qui sont couvertes on voit les zones des îles on voit les zones évidemment l'Europe et puis de vastes zones sans couverture comme toute l'Afrique par exemple et puis la majorité des océans donc là on voit bien que c'est exactement la même chose avec Flightradar bon le problème de ces sites c'est que ça pose un évident problème de sûreté et pas de sécurité pourquoi ? parce que vous êtes capable de dire quel est l'avion qui va passer au-dessus de votre tête et ça on n'aime pas trop ça peut donner des mauvaises idées et puis surtout et puis surtout si un avion disparaît des radars il disparaît du site pareil donc c'est pas avec ce système là qu'on peut suivre le MH370 à partir du moment où il a été coupé où son transpondeur a été coupé où l'ADSB a été coupé il disparaît pareil donc ce n'est pas un site qui va permettre de suivre les avions s'ils disparaissent pour une raison ou pour une autre des récepteurs je dirais officiels voilà quelques mots rapides sur la coordination civile-militaire je l'ai dit tout à l'heure quand il y a une perte de contrôle radio ou transpondeur et bien en France l'armée de l'air intervient immédiatement et fait décoller la chasse c'est son rôle c'est sa mission ça peut poser des problèmes mais c'est comme ça et donc va voir ce qui est arrivé à l'avion et ça arrive relativement fréquemment alors pas trop pour les avions commerciaux mais pour l'aviation générale c'est assez régulier et puis coordination moyenne recherche et sauvetage évidemment c'est aussi l'armée de l'air qui s'en charge alors pour ça il faut que la défense aérienne c'est à l'armée de l'air soit informée soit équipée et ait des pilotes capables de faire la mission parce que rassembler sur un avion commercial à quelques mètres avec un avion de chasse tout le monde n'est pas capable de le faire d'autant plus si c'est la nuit donc vous voyez qu'il y a quand même des difficultés c'est pas aussi simple qu'il peut y paraître on pourra en reparler tout à l'heure sur la MH370 on n'a pas vu la chasse malaisienne intervenir auprès de l'avion alors qu'on sait qu'il est passé au-dessus de la Malaisie et c'était la nuit on peut échafauder toutes les hypothèses j'en viens à l'OACI et surtout la High Level Safety Conference qui a eu lieu en février la conférence de sécurité de haut niveau qui a eu lieu en février alors c'était la deuxième fois qu'on parlait en fait de suivi des avions parce qu'il y avait une première conférence qui avait été convoquée juste après le crash du MH370 et puis là en février c'était la deuxième tentative de se mettre d'accord sur une façon de suivre les avions en fait elle a été assez décevante cette conférence parce que il y a évidemment toujours les antagonismes et notamment les affaires de coût contre les affaires de sécurité et donc ce qui a été proposé c'est une fréquence encore une fois via l'ADSC des reports de position toutes les 15 minutes en 15 minutes combien de kilomètres parcourt un avion c'est pas compliqué il fait grosso modo 800 km heure il fait au moins 200 km donc vous voyez que c'est quand même chercher si c'est au dessus d'un océan c'est chercher l'aiguille dans la botte de foin donc il faut évidemment beaucoup raccourcir ce délai cet intervalle entre les reports de position pour qu'on puisse avoir une vision suffisamment précise de l'endroit où s'est passé l'événement incident ou accident ceci étant l'OACI sur l'ADSC avait un système tout à fait performant enfin avait prévu un système tout à fait performant puisqu'il prévoyait que justement ces intervalles de temps puissent être compris entre quelques secondes ou plusieurs minutes en fonction de ce qui se passait à bord et de ce qu'on pouvait en connaître et ça c'est intelligent ça veut dire que si on détecte un incident à bord à ce moment là on va envoyer le report de position de façon beaucoup plus fréquente bon si on détecte je sais pas un feu moteur ou je ne sais trop quoi clac 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 de manière à avoir de façon beaucoup plus précise la position de l'avion donc cette conférence de l'OACI est un peu décevante alors il est clair que l'OACI s'est bien approprié le sujet ce qu'ils appellent global tracking mais je pense pas qu'il en sorte grand chose et certainement pas à très court terme par contre au cours de cette conférence un groupement autour d'Iridium a proposé de mettre a proposé pratiquement d'envoyer des reports de position pratiquement gratuits aux compagnies aériennes et ça c'est intéressant parce que l'obstacle du coup tombe du coup alors on va voir si c'est mis en oeuvre comme c'est prévu bon alors le cas du MH370 rapidement scénario d'une disparition alors on parle d'une disparition totale quand et bien encore une fois c'est pas simplement une disparition pendant quelques minutes ou une disparition qui permet enfin dont on retrouve trace même au bout de deux ans comme le cas de l'Air France 447 en fait il faut qu'il y ait deux conditions pour qu'un avion disparaisse il ne faut pas pouvoir communiquer avec lui il ne faut pas pouvoir le localiser bon c'est un peu monsieur de la palisse qui dirait ça mais au moins comme ça on voit quels sont les équipements techniques qui sont en cause alors pas de communication le plus simple c'est la dernière ligne silence dans le poste de pilotage pas de réponse aux appels de la radio cas du Germanwings le copilote n'a pas répondu aux dernières interrogations du contrôle d'Aix-en-Provence purement et simplement mais sinon on peut avoir des radios arrêtées on peut avoir des radios en panne volontairement ou involontairement arrêtées et en panne bah oui en panne encore une fois c'est pour ça qu'on fait décoller la chasse quelques fois pas de localisation il faut qu'on soit hors de portée des radars ou que la source de positionnement c'est à dire le GPS ne soit pas active soit débranchée soit arrêtée soit en panne que le transpondeur c'est à dire celui qui va émettre les informations soit arrêtée ou en panne à ce moment là il n'a plus de piste radar secondaire on peut encore avoir du radar primaire s'il existe mais le radar secondaire est inefficace il n'y a plus rien puisqu'il n'y a plus de transmission et puis la car s'est arrêtée ou en panne plus d'ADSC plus de CPDLC et plus d'envoi de messages de temps en temps pour dire coucou je suis là donc c'est pas très compliqué finalement de faire disparaître un avion quelqu'un qui connait bien son avion peut très bien faire disparaître son avion sauf que pourquoi faire disparaître un avion et qu'est-ce qu'on fait de l'avion après parce qu'un avion c'est quand même une grosse chose il faut bien en faire quelque chose mais finalement voilà si on est dans ces conditions là un avion peut disparaître alors le scénario enfin ce qu'on sait du scénario du vol Kuala Lumpur Pékin du MH370 visiblement tout s'est bien passé jusqu'à la fin de la zone de contrôle par les Malaisiens donc le contrôle s'est terminé correctement avec les Malaisiens par contre encore une fois le pilote n'a pas appelé le contrôleur suivant c'est-à-dire le contrôleur vietnamien et le contrôle vietnamien n'a réagi qu'après 19 minutes vaste 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 temps au même moment donc au moment de ce transfert pour une raison ou pour une autre qui est totalement indéterminée aujourd'hui le transpondeur a été coupé ou s'est coupé en panne on ne sait pas mais le transpondeur s'est coupé donc pas de contact radio pas de transpondeur et la carse s'est coupée presque immédiatement après aussi donc pas de possibilité de localisation du tout sauf sauf par des radars primaires le CCO de Malaysia Airlines averti au bout de 40 minutes mais de toute façon qu'est-ce qu'il aurait pu faire il n'avait aucun moyen de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit donc vous voyez la séquence on arrive à la transition entre Malaisie et Vietnam on quitte la Malaisie on ne rejoint pas le Vietnam et à ce moment là les moyens radios sont coupés les moyens radios se coupent je ne peux pas dire sont coupés les moyens radios n'existent plus voilà de toute façon de toute façon sur un trajet aussi court vous voyez au sud de la mer de Chine entre la Malaisie et le Vietnam sur un trajet aussi court il n'y avait pas d'ADSC donc tranquille on sait d'après le rapport d'enquête qu'il y a eu des nombreux contacts de radar primaires malaisiens l'armée de l'air malaisienne était au courant et c'est pour ça qu'on a pu déterminer que l'avion avait fait demi-tour et était passé au-dessus de la Malaisie mais pas de réaction il a certainement survolé d'autres pays comme l'Indonésie peut-être Singapour ou passé à proximité pas de réaction non plus et on a appris après que pendant plusieurs heures des satellites de Marsat avaient reçu ce qu'on appelle des check-ins c'est-à-dire des petits contacts liés à la carse bien que la carse ait été coupée donc ça aussi c'est un peu inexplicable donc on sait qu'il a on sait qu'il a volé pendant plusieurs heures et grosso modo ça s'est arrêté quand il n'y avait plus de carburant enfin on peut recouper pratiquement le fait qu'il n'y ait plus de carburant et que les check-ins en question a été supprimé voilà ce qu'on sait du vol Malaisie tout ce qu'on sait de plus c'est que il s'est réellement abîmé en mer et qu'on a retrouvé un bout d'épave à la Réunion et c'est tout ce qu'on sait et c'est terrible et c'est vraiment terrible bon alors quelques propositions évidentes généraliser l'usage de l'ADSC lorsqu'il n'y a pas de couverture radar et avec une fréquence suffisante pour qu'on puisse localiser réellement l'avion c'est à dire qu'encore une fois si c'est toutes les 15 minutes ça ne sert à rien ça ne sert à rien effectivement à 200 km c'est mieux que 2000 km mais balayer déjà 200 km c'est quand même très très long donc moduler la fréquence des reports de position en fonction des circonstances donc si on détecte d'abord quelque chose qui se passe mal rapprocher les reports de position de manière à cerner beaucoup plus la position de l'avion au moment où il va tomber ou il va cracher généraliser les centres de contrôle opérationnel des compagnies aériennes toutes les compagnies aériennes n'en ont pas et le suivi par les compagnies aériennes donc de la position de leurs avions elles devraient y voir intérêt parce que je veux dire vous avez vu l'impact sur Malaysia Airlines de la disparition de leur avion c'est catastrophique et donc finalement pour leur propre image les compagnies aériennes devraient avoir intérêt à faire le suivi de leurs avions améliorer si c'est encore possible la coopération civile-militaire quand elle existe et l'instituer quand elle n'existe pas et puis et ça c'est une proposition intéressante c'est essayer de transmettre des données pertinentes juste avant le crash parce que vous savez qu'aujourd'hui en fait on attend de trouver les boîtes noires or les boîtes noires qui sont d'ailleurs oranges comme vous savez on les retrouve mais quelquefois longtemps après quelquefois abîmées quelquefois illisibles etc donc si on était capable d'éjecter un enregistreur ou de transmettre rapidement au moment où on détecte que l'avion est vraiment en train de se crasher transmettre tout un tas de paramètres on pourrait comprendre la cause de l'accident tout l'intérêt c'est de comprendre la cause de l'accident et de ne pas ensuite se heurter à des suppositions quelquefois malsaines sur les causes réelles des accidents voilà quelques conclusions les disparitions de l'avion ne sont plus acceptables par la société c'est clair quand vous voyez les réactions presque deux ans après des familles et puis c'est tout à fait compréhensible je veux dire c'est normal de vouloir savoir ce qui s'est passé c'est normal de vouloir savoir où sont vos proches donc les compagnies aériennes doivent comprendre l'intérêt d'un suivi permanent de leur avion pour elles-mêmes les moyens techniques nécessaires existent il faut les utiliser on en revient à l'ADSC aux Etats-Unis mais encore une fois c'est sur le territoire américain l'ADSB sera obligatoire à partir du 1er janvier 2020 donc ça veut dire que les avions sont obligatoirement équipés du matériel de l'équipement ADSB pour aller voler aux Etats-Unis et puis le coût des services satellitaires qui est quand même un des freins un des freins actuels devrait baisser significativement pour permettre une large utilisation de l'ADSC parce que en fait donc les moyens existent on sait comment suivre un avion simplement c'est pas mis en oeuvre encore une fois parce qu'il faut équiper l'avion il faut équiper les ressources au sol et ça coûte cher à travers les contrats avec les fournisseurs de services satellitaires voilà écoutez je crois que je suis à peu près dans les temps il me reste à vous remercier et à répondre et à répondre aux questions si vous en avez oui merci bien je voulais savoir dans quel cas il est nécessaire dans quel cas il est nécessaire de déconnecter les liaisons radio parce qu'apparemment c'est possible normalement il n'est pas nécessaire de déconnecter les liaisons radio par contre effectivement ça pose le problème de la déconnexion volontaire par un pilote ou par qui que ce soit d'autre se pose parce qu'on voit bien que si par exemple je ne sais pas encore une fois je ne sais absolument pas ce qui s'est passé à bord du MH370 mais si c'est une déconnexion volontaire c'est effectivement un bon moyen de perdre complètement l'avion mais il n'y a pas de un pilote peut avoir besoin de déconnecter un équipement pratiquement dans peu de cas c'est vraiment des problèmes de sécurité c'est parce qu'il y a un incendie c'est parce qu'il y a nécessité de diminuer la consommation électrique c'est pour ce genre de raison c'est pour ça d'ailleurs que les pilotes veulent garder la main sur l'ensemble des équipements et ne pas qu'on les prive de la possibilité de couper certains équipements mais en vol normal il n'y a absolument aucune raison de couper les moyens radio absolument aucune raison bonjour merci pour votre conférence alors j'étais un petit peu surpris parce que comme vous le savez sûrement depuis les années 1980 il existe un système mondial de recherche et de sauvetage qui s'appelle COSPAS-SARSAT qui est maintenant opérationnel depuis 35 ans avec une composante maritime et une composante aéronautique d'ailleurs il y a des sociétés toulousaines qui proposent des balises de détresse ce système il est maintenant opérationnel donc au niveau du monde entier il a été complété je vais rapidement par un système automatique de détresse en utilisant les satellites géostationnaires et vous savez aussi que des répéteurs sont maintenant embarqués sur les satellites Galileo et prochainement GPS les centres de contrôle ils existent ils sont opérationnels ils sont fonctionnels ils sont en liaison permanente avec les systèmes de secours et le système de Sarsat-Cospas il a soulevé plusieurs milliers de personnes essentiellement au niveau des bateaux pourquoi les compagnies aériennes n'utilisent pas ce système qui a été utilisé depuis les années 1980 alors ce système effectivement peut être utilisé par les compagnies aériennes mais en fait il s'agit de mettre à bord des balises spéciales et là encore c'est un problème d'équipement ou de non-équipement et ça oui mais vous savez les compagnies aériennes disent qu'elles sont dans une situation économique catastrophique et que la moindre dépense bon donc c'est effectivement une possibilité supplémentaire je suis d'accord les comptes de contrôle sont payées par les contribuables français et européens et américains oui mais il y a un équipement à mettre à bord donc ça ne coûte rien de ce point de vue là aux compagnies aériennes oui il y a plusieurs sociétés toulousaines qui proposent ces balises de détresse oui je suis d'accord tu nous as dit tout à l'heure que le contrôle vietnamien avait mis 19 minutes à réagir ce qui veut donc dire qu'il y a quand même une information préalable qui est je pense le dépôt d'un plan de vol un plan de vol absolument donc si effectivement les centres de contrôle ne sont pas attentifs à leur travail il peut y avoir des problèmes donc il n'y a pas que le problème de communication il y a aussi le problème de coordination entre les centres de contrôle absolument il devrait y avoir un moyen de prévenir d'informer à travers l'avion ou à travers autre chose que un centre est en train de lâcher un avion et que attends toi tu dois maintenant le récupérer et ça c'est pas fait ça c'est fondamental et ça c'est fondamental parce que c'est fondamental dans ce cas là ça a pu faciliter les choses dans l'hypothèse ou c'est un détournement dans l'hypothèse encore une fois dans l'hypothèse je sais absolument pas si c'est un détournement ou autre chose mais dans cette hypothèse là ça a pu faciliter les choses effectivement bonsoir et merci je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de système qui permet justement de ne pas arrêter les transpondeurs ou que les transporteurs puissent émettre quand même une fois qu'ils sont éteints par les pilotes ou pour les personnes à bord de l'appareil pour les détournements ou toutes les choses comme ça des systèmes de sécurité indépendants c'est un débat philosophique c'est la réponse que j'ai faite tout à l'heure c'est vraiment un débat philosophique les pilotes veulent être à même de tout contrôler alors c'est un peu illusoire d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il y a des ordres de pilotes qui ne sont pas exécutés aujourd'hui vous le savez bien quand vous volez sur un Airbus la protection du domaine de vol elle est faite par le calculateur elle n'est pas faite par le pilote donc on voit bien que les pilotes ont déjà perdu la main sur un certain nombre de choses mais en l'occurrence ils veulent pouvoir couper les équipements les uns après les autres en cas de panne bon il y a quelquefois à la base il y a vraiment des bons arguments en cas de panne en cas d'incendie en cas encore une fois de nécessité d'alléger la consommation électrique etc ils peuvent toujours trouver des arguments bon ce qui veut dire que si on veut passer à un transpondeur ou à des moyens de communication non déconnectables il va falloir les sécuriser particulièrement il va falloir d'abord les mettre complètement à part il va falloir les sécuriser de manière à ce que même s'ils tombent en panne même s'ils prennent de feu ça n'entrave pas la sécurité de l'avion c'est donc un système certifiable qu'il va falloir mettre en place et je peux vous dire que les certifications c'est pas donné et c'est pas facile mais mon ancienne maison est bien placée pour dire qu'on regarde ça à la loupe tous ces changements donc oui tout est possible et ça c'est certainement une très bonne idée la CARS non déconnectable le transpondeur non déconnectable ou un autre moyen qui permettrait un moyen à part je dirais qui remplacerait le transpondeur ou autre un petit balise qui émettra en permanence bon encore une fois ce nouveau système il faudrait le certifier il faudrait le concevoir le protéger complètement de manière à être sûr qu'il va pas interférer sur la sécurité de l'avion et puis le certifier et c'est faisable en théorie c'est faisable oui bonsoir Armand Larrieu commandant de bord Boeing 777 pendant 15 ans la compagnie Air France alors je voudrais revenir précisément sur la première question de la personne qui est devant moi concernant les moyens précisément de transmission il faut savoir que sur un Boeing 777 et revenir bien entendu sur ce fameux accident et cette disparition d'avion il faut savoir que sur Boeing 777 nous avons 3 VHF donc qu'une VHF tombe en panne c'est une chose mais que les 3 tombent en panne en même temps c'est quasiment impossible ensuite le transpondeur sur Boeing 777 nous avons 2 transpondeurs si un tombe en panne l'autre fonctionne et sachant que lorsqu'on coupe un transpondeur le contrôle au sol s'en aperçoit immédiatement et il sait très bien qu'on l'a coupé et pour terminer le fameux acar pour déconnecter un acar sur ce type d'avion il faut descendre en soute électronique la soute électronique est une soute qui est juste en dessous du cockpit qui représente à peu près une vingtaine trente mètres carrés où sont concentrés tous les ordinateurs et toute la technologie de l'avion et à la compagnie et à la compagnie comme dans toutes les compagnies il est à ce jour interdit au pilote d'aller en soute électronique en vol cette soute électronique on peut y rentrer soit par l'extérieur pour la maintenance au sol soit avant le départ il y a une trappe qui est d'ailleurs juste à l'entrée de l'avion je ne sais pas si vous avez vu de temps en temps qu'il y a eu un problème de maintenance juste avant de partir elle est ouverte et puis on demande aux passagers de passer que dans un sens donc pour en revenir à ce vol si la Carse a été déconnectée c'est la volonté de descendre d'une part en soute électronique et de savoir ensuite où se trouve ce fameux à Carse moi en 15 ans d'utilisation de cet avion je ne savais pas où était la Carse parce qu'on ne me l'avait jamais dit puisqu'il ne fallait pas on ne pouvait pas descendre en soute électronique alors que c'était le cas pour les avions plus conventionnels en vol on avait l'autorisation d'aller en soute électronique sur les conseils et puis les autorités du contrôle au sol du contrôle de la compagnie n'est-ce pas alors pour en revenir ça fait beaucoup quand même beaucoup de pannes au bon moment voilà au bon moment et moi je donnerais mon avis c'est que toutes ces actions étaient délibérées par l'un ou les deux pilotes ou quelqu'un entrer dans le cockpit bonsoir vos informations sur le rôle des transpondeurs m'amène à vous poser une question sur les relations entre les centres de contrôle civils et les avions militaires on a fait écho il y a quelques semaines d'un incident arrivé dans le golfe de Gascogne où un rafale de l'armée de l'air a décollé de Creil donc de l'endroit où se trouvent les rafales qui sont réacteurs allumés donc qui peuvent décoller tout de suite et qui est allé voir ce qui se passait dans le golfe de Gascogne où il y avait deux tupolefs TU95 de patrouilles maritimes qui passaient par là comme ça bon et bizarrement leur répand leur transpondeur était éteint enfin le rafale a voulu donc entrer en contact avec eux a priori nous ne sommes pas en guerre avec monsieur Poutine quoique et donc les équipements étaient en panne enfin alors quelles sont les procédures enfin disons entre pays peut-être pas alliés mais enfin quelles sont les procédures de mise entre un contrôle aérien civil et des avions militaires dans l'espace international vous savez vous citez les cas de ces tupolefs mais il y a récemment un avion américain commercial qui a eu un problème aussi au dessus du golfe de Gascogne et qui s'est fait rejoindre par un rafale aussi donc c'est pas alors là c'était les moyens de communication qui étaient en panne donc c'est pas encore une fois c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'exceptionnel ça arrive bon les procédures il faut se parler c'est toujours la même chose il faut se parler et il faut dire où on est quand on passe dans un espace aérien souverain c'est la France qui est responsable de cet espace aérien donc la France doit être contactée parce que la France c'est dans son espace aérien souverain donc qu'on soit un tupolef militaire ou qu'on soit un avion civil il faut contacter le contrôle c'est tout simple il n'y a pas de il n'y a pas de procédure particulière c'est une procédure de droit normal je suis complètement profane dans les questions aéronautiques vous avez bien expliqué la complexité de tous les systèmes mais justement en tant que lambda personne lambda on a du mal à comprendre qu'il existe autant de systèmes aussi complexes et que quelque chose d'extrêmement simple je vais faire référence par exemple au bip bip du premier Spoutnik qui permettait de savoir quelque chose qui pourrait être émis de façon obligatoire et permanente sans interférer avec les autres systèmes sur lesquels les pilotes veulent garder leurs prérogatives et là aussi on pourrait beaucoup en discuter sans doute mais le grand public je crois faire partie a du mal à comprendre avec des choses aussi compliquées qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose d'extrêmement simple techniquement notamment en relation avec les satellites puisque c'est la seule façon d'avoir une couverture globale mais justement de parler de Spoutnik dans ce domaine là ça dit bien que c'est à cette échelle là que ça se passe et puis non on préfère perdre des avions que réfléchir à un moyen entre guillemets imparable mais par sa simplicité elle-même Spoutnik vous l'entendiez quand il passe au-dessus de votre tête vous ne l'entendiez pas quand il était de l'autre côté du monde en plus il était tout seul mais même on l'entendait là le problème c'est qu'il y a une multitude d'avions vous avez vu la complexité même avec le Flightradar 24 vous avez vu combien il y a d'avions qui circulent bon donc les satellites si on ne fait pas attention pourraient être saturés et oui et puis encore une fois il y a le problème du coût derrière mais surtout les satellites pourraient très bien être saturés assez rapidement donc il faut faire attention mais encore une fois si on réfléchit bien au système et si on ne fait si on passe progressivement en s'apercevant qu'il se passe quelque chose d'anormal à bord si on passe progressivement à des reports de position plus fréquents à ce moment là on n'encombre pas le système satellitaire et on a l'objectif qui est attendu qui est de savoir où est l'avion qui a eu un problème ça c'est le sujet sur lequel on travaille il faut qu'on arrive à proposer quelque chose qu'on ne puisse pas déconnecter et c'est un sujet qui est complètement nouveau vous savez le cas du German Wings pose tout un tas d'autres problèmes tout un tas d'autres problèmes et donc ces deux là MH370 et German Wings je peux vous dire que ça nous fait réfléchir Madame parmi les choses qui ont compliqué les recherches sous-marines au début il y a eu l'histoire du PINX qui n'était pas un vrai PIN donc deux questions premièrement comment vous expliquez vraiment ça qu'il y ait pu y avoir ce genre de confusion et deuxièmement quelles conséquences quand on réfléchit vous avez cité le cas d'éjection automatique de la boîte est-ce qu'on peut concevoir un système certifié qui garantisse que même mon cas où le pilote ne veuille pas ou il y a un accident ou comment on détecte que ça soit fait avant l'impact qu'est-ce qu'on peut concevoir comme système pour que ça marche alors la première mesure qui a été prise c'est d'augmenter le délai d'émission des boîtes noires de manière à ce que vous savez que c'est un temps limité donc le temps a été augmenté de manière à laisser plus de temps aux services de recherche et de secours pour essayer de détecter les fameuses boîtes noires bon pourquoi il y a eu des bips qui ont été mal interprétés dans le cadre du MH370 alors là on a parlé de bande poisson on a parlé de tout un tas de choses je ne sais pas ce qui était certifié ce qui est certifié c'est la boîte noire ce qui n'est pas certifié c'est l'équipement qui va aller essayer de détecter les bips donc il y a toute une réflexion en cours sur effectivement les boîtes noires donc la première action encore une fois qui a été faite c'est de multiplier par deux le temps d'émission de la boîte noire et on réfléchit encore une fois à deux choses soit la boîte noire éjectable avant le crash et qui donc se restera en surface donc serait plus facile à détecter encore une fois ce qui certainement serait plus abouti c'est l'émission radio des données pertinentes juste avant le crash parce qu'à ce moment là on aurait tout de suite l'information c'est un peu plus compliqué mais on aurait tout de suite l'information donc on voyait qu'il y a des voies de recherche et qu'elles sont en cours d'études je pense qu'on va y aboutir petit à petit mais c'est pas simple enfin les boîtes noires les problèmes de boîtes noires on en parle depuis des années personne n'a vraiment encore résolu ce problème mais il y a des voies de recherche on ouvre des voies de recherche je vais remercier Patrick Boudou pour la clarté de son exposé et puis je voudrais aussi vous convier à la dernière conférence de l'académie qui aura lieu donc comme toujours le dernier mardi du mois de décembre et qui de novembre pardon de novembre et qui concernera Rosetta alors l'intérêt de cette conférence c'est qu'évidemment on aura du recul par rapport aux événements vous savez que Rosetta a été et surtout Philaye a été réveillée et donc on pourra apprendre tout ce que nous a enseigné maintenant les données reçues de Rosetta bonne soirée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?